Torrethus, c'est l'histoire d'un peintre qui a vécu au XVIIe siècle en Hollande. Il a ceci de très particulier, c'est qu'on ne connaît de lui qu'un seul tableau qui est Horax Museum. Donc un seul tableau, ça veut dire quand même que quelque part il y a eu un problème. Ou il est très mauvais, ils n'en ont mis qu'un, enfin voilà, il s'est passé quelque chose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. De toute façon c'est un personnage qui est à la fois chatoyant, flamboyant et totalement énigmatique. Il y a de grands trous dans sa vie, moi je me suis plutôt intéressé finalement à ces trous, à ces périodes dont on ne savait rien, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de recherche, je ne suis pas historien du tout, mais je les ai inventés. Et moi c'est ce qui me plaisait en tant qu'écrivain, c'était d'imaginer ce que ça avait pu être, ce qui avait pu se passer. Donc il ne faut pas y chercher une grande vérité historique, mais plutôt la description d'un personnage complètement hors du commun, très très en avance sur son temps. Donc pour se resituer le XVIIe siècle en Hollande, c'est la première fois quasiment qu'il n'y a pas de roi. C'est presque une démocratie, en tout cas on n'en est pas très loin. Et c'est une société qui ne vit en gros que pour le commerce et l'enrichissement. Enfin je caricature un peu, mais on n'est pas très loin de ça. C'est la Compagnie Orientale des Indes qui fait des profits absolument gigantesques avec les épices et d'autres produits ramenés de très loin. Et tous ces bourgeois, c'est une société extrêmement bourgeoise et dont le bien-être semble la principale préoccupation. Torrentius, pour autant qu'on sache, s'était spécialisée dans la nature morte. Et celle que l'on voit à Rex Museum, elle est extrêmement particulière. Elle est à la fois d'une grande froideur et d'une grande profondeur. C'est un peu difficile de définir ça avec des mots, mais c'est un tableau très curieux et une fois de plus énigmatique. Il se passe quelque chose, on ne sait pas très bien quoi. Ça représente d'ailleurs une carafe, un verre, c'est assez froid, un parchemin sur lequel il y a une inscription qui incite à la tempérance, ce qui est assez plaisant parce qu'on sait que Torrentius était un ivrogne, enfin en tout cas un consommateur d'alcool absolument frénétique. Et il y a au fond du tableau, sur un fond noir très profond, une bride et un mort dont on suppose qu'il y a une allusion au fait que la bride et le mort servent à retenir le cheval. Donc il ne faut pas aller trop loin. On ne comprend pas très bien. Tout ça reste assez confus. Et Torrentius lui-même était un personnage qui était exactement à l'opposé de ce qui semble prôner dans cette toile unique qu'on a conservée. On sait qu'il était dissipateur, il passait énormément de temps au cabaret, extrêmement porté sur les femmes, de manière même assez frénétique. Et semble-t-il, et là ça a commencé vraiment à m'intéresser, il pratiquait la pornographie, c'est-à-dire qu'il faisait des images pornographiques. On en est quasiment sûr, il y a des textes qui vont dans ce sens-là. Donc moi j'ai développé ça en me disant qu'à l'époque où Rembrandt fait ces magnifiques petites eaux fortes qu'on connaît, Torrentius devait en faire aussi, puisque la technique était parfaitement au point, mais que lui, au lieu de représenter des personnages du quotidien, il devait représenter des scènes cochonnes et les vendre parce qu'à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Donc ça devait être extrêmement lucratif. Donc on a un personnage qui est presque, c'est presque une rockstar quelque part. Il a des suiveurs, ou on dirait des followers aujourd'hui. Il donne la tendance, il donne une tendance de la mode, il donne une manière de vivre extrêmement licencieuse. Alors inutile de dire que ça n'est pas du tout, du tout, du goût des autres. Enfin, les autorités s'en fichent un peu, ils font de l'argent. En revanche, l'autorité religieuse est très puissante. Ce sont des protestants, des calvinistes. Ça ne rigole pas tous les jours. Ces gens-là sont vêtus de noir et veulent revenir vers un christianisme sévère, très moral. Et Torrentius est exactement à l'opposé de ça. Donc on peut imaginer que ça va mal se passer. Et ça, effectivement, ça va mal se passer à un certain moment. Il a été un peu loin. Et ce qu'on appelle le Bailly, à l'époque, qui détient l'autorité morale et religieuse à Harlem, parce que je n'ai pas dit que l'histoire se passait à Harlem. Donc c'est tout près d'Amsterdam, en fait. Mais ça n'est pas Amsterdam. Et le Bailly va finir par le coincer. Au départ, sur des motifs assez banals. Il n'a pas payé son loyer, il doit de l'argent dans un cabaret. Enfin, c'est des petites choses qui peuvent se régler assez facilement. Et petit à petit, on va le conduire à un procès religieux. C'est-à-dire commencer à l'attaquer sur ses croyances. Et l'idée, c'est de le coincer, de dire qu'il est athée. Et s'il admet qu'il est athée, il va terminer sur le bûcher. Enfin, il peut terminer sur le bûcher, parce que les peines sont encore extrêmement sévères pour ce genre de choses. Et donc on va faire un truc qui est souvent pratiqué à l'époque. Quand est-ce qu'on va le torturer un petit peu, pour voir si on peut obtenir des aveux plus fermes. Et il est donc torturé. Ce qui est quand même très, très rare à l'époque pour des gens de ce niveau social. Parce que les pauvres, ils y avaient droit assez facilement. Mais pas des gens. Il était quand même ami des princes. C'était une personnalité connue de la ville. Il n'abjure rien du tout sous la torture. Il continue à maintenir ce qu'il a dit. Et là, les autorités se trouvent dans une situation extrêmement déplaisante. parce qu'on ne peut pas vraiment le condamner à mort là-dessus. Voilà. Donc ils font une espèce de... Ils lui donnent 20 ans de prison pour divers motifs, dont la pornographie, d'ailleurs, parce qu'ils l'ont coincé là-dessus aussi. Torentus se retrouve en prison. Et là, le roi d'Angleterre, qui aimait beaucoup son travail, qu'il connaissait, qui connaissait ses œuvres, qu'il en avait acheté, va intervenir. Torentus va se retrouver en Angleterre. Et là, bon, il serait peut-être dommage de dévoiler la manière exacte dont ça va se passer. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme le roi et les gens et ses conseillers l'avaient imaginé. Torentus est un personnage qui reste, malgré tout, totalement insaisissable, totalement atypique. Il va continuer à l'être jusqu'au bout de sa vie.